On joue seulement depuis deux petites minutes quand Kossain s'infiltre dans la défense de Loré. Elle la transperce et marque le premier but de cette partie. Les bleus sont pris à froid d'entrée et ont du mal à développer leur jeu. Le début du deuxième quart n'est pas meilleur pour les hommes de Zoulou brûlés. A la suite d'une action quelque peu confuse, le capitaine Molenbekois fait 0-2. Les Auréens doivent réagir et comme souvent c'est sur pénalty corner que Loré va se montrer dangereux. Cela dit, ça reste trop imprécis pour inquiéter Garcia. A quelques instants plus tard, Bernier finira par concrétiser un nouveau PC. 1-2, c'est le score à la mi-temps. Ils marquent un super goal en attaquant chez eux, qui fait un super exploit individuel, ils marquent tôt. Donc ça, ça ne nous aide pas beaucoup mais après on reste bien solidaires. Finalement, je crois que sur l'ensemble du match, on n'a même pas concédé un seul PC. Donc c'est quand même une preuve d'une bonne stabilité défensive derrière. Même si notre adversaire du jour, le dernier, a eu beaucoup la balle. Le troisième quart n'est plus plaisant, les deux équipes se rendent coup pour coup. 1-3 puis 2-3 à nouveau sur PC. Durant les 17 dernières minutes, les locaux flirtent par deux fois avec le 3 partout. Masso passe même tout près mais ne parvient pas à concrétiser. Le dar qui ne pouvait absolument pas perdre de points réussit sa mission. 2-3, score final. La victoire, c'était de la douleur. L'Ori a très bien joué le coup. Ils étaient quand même supérieurs dans certains éléments des matchs. On peut avoir vu la simplicité du jeu ensemble. Ce qui était un secteur dans lequel on n'était pas bon du tout aujourd'hui. C'était un secteur dans lequel on n'était pas bon.